Dans ce nouveau podcast, je vais vous expliquer comment utiliser les services en ligne de via Michelin. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir les services en ligne de via Michelin. Vous connaissez déjà sans doute les cartes Michelin papier. Nous allons découvrir les services en ligne de via Michelin. Michelin a aussi développé une application pour téléphone et tablette. Mais cet aspect ne sera pas abordé dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour une vidéo sur via Michelin sur téléphone ou tablette, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. On va lancer un navigateur Internet. Je vais utiliser le navigateur Microsoft Edge. Je clique dessus. Avant de commencer, je tenais à signaler qu'il y a à peu près 5 ans, j'avais déjà fait une vidéo sur le site via Michelin. Celui-ci a évolué en 5 ans. Si vous voulez revoir cette vidéo, vous allez cliquer au-dessus ici et vous aurez un petit lien pour aller voir cette vidéo. Ici, dans Google, on va taper tout simplement via Michelin. Et je vais aller sur le site via Michelin. Voilà. Et je vais aller sur le site via Michelin. Donc c'est le premier lien ici. Donc je clique dessus. Et je vais me retrouver sur le site via Michelin. Donc la première chose qu'on remarque, c'est la qualité des cartes qui a baissé en 5 ans. Je trouve que la qualité des cartes Michelin sont un petit peu moins bien définies. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a moyen d'avoir d'autres types de cartes. Alors ici, tout en haut, sur notre partie gauche, on va mettre notre ville de départ. Par exemple, on va venir mettre Lorient comme lieu de départ. Donc ici, Lorient. Si je veux, ici je veux aller à Montpellier par exemple. Je vais mettre Montpellier. Montpellier. Je peux mettre des étapes. Donc ici, je vais ajouter une étape. Par exemple, je vais passer par Nevers. Nevers. Et je vais ajouter encore une étape. Je vais passer par Lyon. Un Lyon. Alors ensuite, vous pouvez choisir votre véhicule. Donc soit une voiture, soit une moto, soit un vélo, soit un piéton. Ici, le coût du carburant. On peut changer le coût du carburant. Aujourd'hui, j'ai été regarder. Le coût du diesel est à 1,41 €. Ici, j'avais enregistré une voiture. Vous avez l'itinéraire conseillé par Michelin. Vous avez le plus rapide, le plus court en distance, le découverte ou l'économique. Voilà. Donc là, moi, je laisse le conseiller par Michelin. C'est pas mal. Vous pouvez éviter les autoroutes et voies rapides éventuellement. Éviter les péages. Si vous ne voulez pas payer les routes à péages. Éviter les vignettes pour la Suisse et l'Autriche. Éviter les liaisons maritimes. Donc, si vous partez à l'étranger, il faudra autoriser la sortie du pays. Et ce qui peut être intéressant, si vous tractez une caravane ou si vous avez un camping-car, c'est voiture avec caravane. Parce que dans certaines villes ou dans certains secteurs, il existe des secteurs interdits aux caravanes et aux camping-cars. Donc là, j'ai tout programmé. Je vais faire Rechercher. Donc ici, la carte et l'itinéraire s'affichent. Donc en dessous, ici, vous allez avoir le temps estimé. Donc ici, il me dit qu'il y a 12h50, dont 8h42 sur autoroute. Ensuite, vous avez la distance sur autoroute et le coût estimé. Alors, pour agrandir la carte, vous avez la possibilité de venir appuyer sur cette flèche plein écran. Maintenant, si je veux zoomer un peu sur ma carte, je vais appuyer sur le petit plus. Donc je le mets sur la carte. Si je veux me déplacer sur ma carte, vous voyez, j'ai une petite main. Je vais appuyer sur la petite main de ma carte. Non plus en mode plein écran. Je rappuie ici sur quitter le mode plein écran. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a donc là, on est en carte Michelin. Je peux aussi passer en carte satellite. Donc c'est la carte satellite avec Bink. Donc service de Michelin. Alors j'ai une autre, la hybride. On a deux cartes, toujours avec une petite petite. Donc ça va en... Donc là, on a outdoor. Donc ici. Ouais. En dessous, vous pouvez voir qu'on a un bouton imprimé. Donc on peut cliquer sur imprimer. Donc là, il va charger un nouvel onglet. Alors ici, ce soir, la question est longue. On est vendredi soir. Donc si je veux imprimer, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton imprimer. Et à condition, bien sûr, qu'une imprimante soit connectée à votre ordinateur et que celle-ci soit allumée. Donc ici, on se retrouve sur le site via Michelin à l'accueil. Et on peut s'apercevoir. Ici, vous avez retrouvé la carte Michelin. Donc là, on va cliquer dessus. Une fenêtre va apparaître. Alors cette fenêtre, on peut l'agrandir un petit peu. Donc si je veux l'agrandir, je vais venir dans un des coins. Par exemple, le coin gauche. Je vais pouvoir l'agrandir. Et là, je vais pouvoir me déplacer sur ma carte. Donc c'est la même carte qu'on retrouve sur les atlas papiers. Alors, on va refaire un dernier itinéraire. On va partir de Quimper, par exemple. Quimper, Quimper. Et on va aller à Colmar. Donc Colmar. Je vais faire Rechercher. Donc je ne mets pas d'étape. Et je vais laisser mon via Michelin faire le travail tout seul. Donc je vais faire Rechercher. Donc là, il me propose deux itinéraires. Soit par la via 165 A5. Donc par Paris. Ou soit par Nantes, Orléans, Auxerre. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je veux éviter Paris. Donc je clique dessus. Donc j'ai 1092 kilomètres. Et j'ai 175,41. Donc j'ai 81 euros de péage. Donc là, par celle-ci, c'est moins cher normalement. Je vais prendre peut-être quand même par Paris. 52 euros de péage. Alors vous avez la possibilité, éventuellement, si vous voulez régulièrement venir sur Via Michelin et faire des parcours, de créer un compte et d'enregistrer vos parcours. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer. Mais c'est assez simple. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.